Une volonté commune de renforcer la coopération entre Monaco et la Moldavie, c'est exactement ce qu'il ressort des échanges entre le Premier ministre Moldave et les Hots Autorités monégasques. Ces relations subsistent depuis décembre 2010, année durant laquelle a été établi un programme de coopération sur la traite d'êtres humains et l'aide aux enfants sans soutien parental. Yuri Eléanka était en visite de travail en principauté ce mercredi. Un déplacement qui s'est illustré par un dialogue beaucoup plus étroit entre les deux pays. Je suis sûr et certain qu'on pourra avoir des avantages de cette coopération. En première place, bien sûr, tout d'abord pour la Moldavie, parce que nous sommes toujours un pays qui cherche son rôle et son place sur le continent. Dans des jours, on va signer l'accord d'association avec l'Union européenne et l'accord de libre-échange et ça va faciliter les relations économiques et commerciales, pas avec seulement les membres européens, mais aussi avec Monaco, je suis sûr, parce que Monaco est tellement intégré dans l'espace européen. Bien sûr que nous sommes des acteurs petits européens, mais dans ce monde globalisé, l'influence même des pays avec une dimension moins importante que les autres, le voie, la position, la solidarité compte. Et on a besoin de cette solidarité, on a besoin de cette sympathie, parce que c'est un cri de l'équipe pour avoir un vrai dialogue et coopération. Au cours de l'année 2014, la Troïka, Malte, Moldavie, Monaco, assure successivement la présidence du Forum de la coopération en matière de sécurité et coopère sur des thèmes communs, mais pas uniquement. Ce n'est pas seulement à travers de l'ACE que nous sommes ensemble, que nous coopérons, que nous travaillons pour solutionner des problèmes très concrets en ce qui concerne l'architecture de sécurité en Europe. C'est à travers de la francophonie aussi que nous avons des relations très bonnes et où nous sommes liés par les traditions françaises, la culture française, la civilisation française. La visite s'est achevée par l'inauguration du consulat de la République de Moldavie à Monaco. A cette occasion, une soirée de gala était organisée à l'Hôtel de Paris en présence de nombreuses personnalités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada